Comment prépares-tu tes prochaines vidéos ? Comment fais-tu pour trouver des idées de contenu ? Et combien de temps cela te prend-il pour sortir une vidéo vraiment de A à Z ? Oui, alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait en surprendre aussi plus d'un. Aujourd'hui, déjà, créer une vidéo pour moi de A à Z sur YouTube, ça prend à peu près 25 heures. Donc ça, je commence par là parce qu'en fait, dans ces 25 heures, il y a énormément de travail sur plein de domaines différents qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'il faut bien prendre en compte. Déjà, comme tu l'as dit, c'est rechercher le sujet de la vidéo. Pour moi, comme c'est de l'actualité spatiale, ce n'est pas trop gênant. Je suis juste l'actualité sur un ensemble de sites différents sur Internet qui me donnent tous les jours, entre guillemets, qui m'abreuvent de sujets potentiels. Donc en fait, je sélectionne ces sujets-là. Ensuite, je vais les réécrire parce que je dois les vulgariser pour faire en sorte que chacun puisse les comprendre. Parce que mon audience, c'est ça en fait. Je cherche vraiment à toucher un maximum de personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'espace mais qui s'y intéressent. Donc voilà, je vulgarise les choses. Ensuite, je vais enregistrer en voix off. Ensuite, je vais faire du montage. Je vais me filmer. Je vais à nouveau refaire un peu de montage. Faire un petit peu de sonorisation parce que tu vas remarquer, dans chacune de mes vidéos, j'ai un petit fond musical, musique libre, précisons bien, c'est important, qui permet justement d'apporter en fait un attrait supplémentaire, une accroche supplémentaire pour chacune des vidéos. Et après, il faut bien évidemment publier. Il faut faire une miniature et ensuite, il faut faire le suivi de la publication. Et tout ça, tout mis bout à bout, ça met à peu près 25 heures par semaine. Donc c'est quand même conséquent mais ça en vaut la peine. Oui, c'est quand même colossal mais ça montre bien que YouTube est quand même bien fait parce qu'aujourd'hui, tu es récompensé pour tes efforts mais on a l'impression qu'au-delà des métriques et de tout ce qu'on essaie d'analyser, enfin de mettre en place pour nos vidéos, il est quand même fondamental. L'algorithme YouTube est assez intelligent pour comprendre qu'un contenu est vraiment de qualité et quand ce contenu a pris du temps à son créateur. Et toi, c'est ça, je veux dire, ton succès n'est peut-être pas là pour rien. C'est que quand je vois l'énergie que tu mets dans tes vidéos, du coup, ça apporte énormément de qualité, du rythme, énormément de choses. Et bon, au niveau du watch time et du reste, ça doit s'en sentir, l'algorithme l'analyse et c'est ce qui fait aussi que tu es dans cette boucle virtueuse qui fait que tu fais tout simplement du bon contenu. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est comme tout. Dès que tu te mets vraiment à bosser dur sur quelque chose, ça paye toujours à un moment donné. Il faut juste s'accrocher. Il faut vraiment faire preuve de sacrifice au début parce que c'est une habitude à prendre. Quand tu te mets d'un seul coup à prendre 25 heures sur ton temps libre, que je rappelle encore une fois, c'est qu'une activité complémentaire. Et quand tu prends tout ton temps libre pour faire ça à un moment donné, tu as besoin aussi d'avoir derrière une certaine récompense, une certaine rétribution sur le fait que c'est bon, tu te rends compte que ça marche et tu te dis, c'est bon, allez, on continue. C'est le bon rythme, j'ai trouvé le bon rythme. On insiste là-dessus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça qui est complexe et on revient toujours à cette traversée du désert. Moi, pareil, quand j'ai commencé à faire du contenu, blog et chaîne YouTube, fin 2016, sur ma chaîne principale, encore, je travaillais beaucoup moins que toi sur mes vidéos. Ça ne me prenait pas 25 heures, clairement. Mais au début, on n'a aucun résultat, on n'a rien du tout. En plus d'une activité principale, moi, j'étais chef d'entreprise, j'ai créé mes articles de blog à 5h30, 6h le matin avant d'aller travailler et je tournais mes vidéos généralement le soir quand je rentrais, 19h, 20h, voire plus. Et donc, je te comprends, c'est colossal le travail, l'investissement que ça demande au début, sachant qu'en plus, on ne va avoir aucun résultat à court terme. Donc, c'est là que la plupart baissent les bras, abandonnent. C'est ça. Quand on commence à avoir un minimum de retour sur ce qu'on a fait, généralement, déjà, on est heureux parce qu'on se rend compte que ça commence à prendre. Mais généralement, c'est juste le début d'une belle aventure parce qu'il y a vraiment l'effet blu de neige qui s'applique. Et je pense qu'autant que toi et moi, avec ma chaîne principale, on y goûte tout juste. C'est qu'à un moment, on va passer les 100 000, peut-être les 500 000, etc. Pour moi, toi, tu passeras clairement le lien d'abonnés. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur ma chaîne principale. Mais toi, j'en suis absolument évident quand je vois ta croissance et ça ira même beaucoup plus loin. C'est évident et tu seras un acteur majeur dans ta... Enfin, je digresse totalement. J'espère en tout cas. Mais bon, vu comment ça se passe pour l'instant, en un an, c'est hallucinant ce qui t'arrive. C'est génial. C'est une super aventure. Merci. C'est vraiment une très, très belle aventure. Il ne faudrait surtout pas arrêter. Ah non, ce n'est pas le projet. Loin de là. Très bien.